Alors, contrairement à ce que le titre peut laisser entendre, des nouvelles du front, il ne s'agissait pas de raconter à travers cinq nouvelles la guerre, la grande guerre, qui oppose des troupes en armes sous des uniformes, mais de raconter plutôt la guéguerre que se livrent au quotidien les hommes, les hommes et les femmes, bien entendu. Chaque petite anicroche, chaque petite déconvenue dans notre existence peut nous porter à avoir un comportement extrêmement violent, un comportement proprement guerrier qui vise à anéantir un adversaire qu'on s'est désigné. C'est la guéguerre et comme la grande guerre géopolitique, celle des grands théâtres d'opération, la guéguerre quotidienne peut avoir plusieurs formes et ces formes-là sont celles qui épousent les grands conflits de l'humanité. Alors, il peut y avoir la guerre sainte, la guerre totale, la guerre civile, la guerre larvée. Il peut y avoir aussi la lutte des classes qui prend la forme d'une véritable guerre sociale. Et avec une certaine violence et une grande tension, chacune des formes que peut prendre cette guerre, cruelle, cruelle comme la grande, stratégique comme la grande, très signeuse comme la grande, complexe, exactement comme un conflit qui opposerait des peuples, des nations ou des groupes de nations. Donc c'est assez amusant de transporter dans l'univers domestique tous les grands poncifs, tous les poncifs de la guerre géopolitique. Voilà, ça c'est la première chose. Dans la guerre qui oppose des formations armées, la guéguerre que se mènent les hommes est forcément tragique, bien sûr, elle est sanglante. Et moi, ce que je retiens, c'est que comme elle, elle peut avoir des causes, des motifs absolument dérisoires. On est entré en conflit pour des raisons de préséance à la cour ou pour des irrédentismes ridicules qui portaient sur des territoires inhabités mais que l'on revendiquait avec véhémence. Et bien de la même manière, les conflits domestiques peuvent avoir des origines complètement ridicules, dérisoires. Ce peut être un poste qu'on occupe depuis 50 ans dans un musée que l'on veut préserver coûte que coûte au risque d'envoyer par le fond tous les suppléants dont on veut vous adjoindre. Ce peuvent être les impatiences exacerbées d'une troupe de visiteurs dans un monument à l'occasion des journées du patrimoine qui soudain parce qu'ils se sentent enfermés, soudain parce qu'ils n'ont plus rien à faire ou parce que le bagout du maître de maison, les soul, deviennent hyper violents et s'unissent contre lui. Donc voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces déclenchements dérisoires, ces déclencheurs dérisoires, ces motifs très très faibles finalement, comme dans les grands conflits humains, donnent une notion comique à la tragédie. Parce que, évidemment, je ne me suis pas délecté à raconter des horreurs pour plonger mon lecteur dans l'effroi. Il faut mettre une petite dose, voire une très grosse dose d'humour pour prendre la mesure souvent de la dérision qui sous-tend les conflits. Une dimension cruelle, une dimension un peu ridicule et comique, donc. Et tout ça avec l'intention d'envelopper le lecteur dans une atmosphère. Parce que ces tensions domestiques, elles naissent souvent d'une tension un peu atmosphérique, comme une pression dans le ciel, un climat, un climat humain dégradé. Et donc pour ça, il me fallait un tout petit peu de temps pour installer le lecteur dans une atmosphère qui l'envelopperait. Et pour ça, il y a un mode, un module, je dirais même, littéraire qui est idéal, c'est la novella. Alors plus personne ne sait ce que c'est qu'une novella aujourd'hui. C'est un concept anglo-saxon qui remonte à la fin du 19e siècle. Et en fait, la novella, c'est entre la nouvelle et le roman. C'est-à-dire que c'est une longue nouvelle ou un roman court. Et comme moi, je suis plutôt un auteur qui a le souffle court, je dis assez vite ce que j'ai à dire et puis après, la novella correspond exactement à mon projet. C'est-à-dire que c'est une nouvelle, donc c'est une histoire très rapide qui vous est jetée à la figure comme une paire de claques. Mais elle est suffisamment longue néanmoins pour qu'on puisse d'une part baigner le lecteur dans une atmosphère et puis d'autre part pour qu'on puisse changer de théâtre. Parce que mes histoires vous promènent dans différents points du globe. On peut aller en Syrie, on peut aller dans l'Europe de l'Est et puis se retrouver dans la campagne française, etc. Pour qu'il y ait ces ruptures dans l'espace et dans le temps, il fallait que je puisse chapitrer mes histoires. Et la novella permet justement dans un très court récit d'installer des chapitres et donc justement de structurer l'histoire et d'en faire vraiment un petit roman. Et donc plus qu'un recueil de nouvelles, des nouvelles du front est un recueil de novellas. C'est un recueil de novellas. C'est un recueil de novellas.